La CSE, la CSTC, la COSILAC et la CATC, regroupés autour de l'intersyndicale de confédération de deux départements, à savoir Pointe-Noire et Cuillou, qui regroupent l'ensemble de ces syndicats, des travailleurs suspensionnés du secteur public et privé. Plusieurs faits marqueront ce défilé, a dit Norbert Ngondo, président de l'intersyndicale de Pointe-Noire et du Cuillou. Nous aurons à présenter un défilé, avec un nom de défilé qui vient défiler. Il y a le défilé à pied, il y a les fusils du chef d'État qui va passer au premier ressort, le thème du défilé, le carré de l'intersyndicale, le carré des confédérations. CSTC, CSE, COSILAC et CATC. Vient maintenant le carré des travailleurs. Le carré des travailleurs, nous avons d'abord les paramilitares, il y a la douane, la marine marchande, OEFORM, s'en suit maintenant la préfecture de Pointe-Noire qui nous abrite. Et ensuite la préfecture de Cuillou, municipalité de Pointe-Noire, communauté rurale de Tchamandjasi, l'enseignement, avec ses différents corps, santé, affaires sociales, agriculture, mine, énergie, industrie, régime financière, banque et assurance, communication et information, comme prenez-vous, commerce, bâtiments et travaux publics, transport, aviation, accournage et transit, secteur hôtellerie. Il s'en suit maintenant, à la fin, le défilé motorisé, le transport, accournage, transit, industrie, mine, énergie. Voilà un peu, disons, ce que le thème sénégal propose de présenter au travers de Pointe-Noire, le mercredi 1 mai 2019 à la préfecture de Congo. Cependant, la célébration de la fête du 1er mai, à travers le monde, rassemble les forces vivantes et les travailleurs du monde entier. Qu'en est-il de la situation des travailleurs au Congo en général et à Pointe-Noire en particulier ? Le département des pontes-noires du Cuillou, qui a la concentration ouvrière, subit, n'est-ce pas sûr, des licenciements massifs de travailleurs, pertes d'emploi, beaucoup de situations. Mais toutes ces situations, il faut passer par un dialogue pour regarder qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, quelle est la réflexion que nous devons mener ensemble avec le gouvernement pour regarder comment contourner cette chose. Parce qu'aujourd'hui, nous nous dit tout pour la sécurité des emplois. signalons que la fête internationale des travailleurs, célébrée chaque 1er mai à travers tous les pays du monde, a débuté en 1886 à Chicago avec la réclamation des meilleures conditions de travail de cette ville.